Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Apprendre les proverbes avec Julien et Julien Alors Julien, quel est le proverbe d'aujourd'hui ? Aujourd'hui nous allons parler du proverbe Mieux vaut être seul que mal accompagné Ah d'accord, et qu'est-ce que ça veut dire Mieux vaut être seul que mal accompagné ? Alors d'après le dictionnaire Mieux vaut être seul que mal accompagné Ça veut dire qu'il est préférable de ne pas chercher De compagnie à tout prix Oula, c'est un peu compliqué comme définition Oui, c'est vrai Pour faire simple, mieux vaut être seul que mal accompagné Ça veut dire que parfois Il vaut mieux être seul que en mauvaise compagnie C'est-à-dire ? Eh bien, on utilise ce proverbe dans deux cas le plus souvent Pour parler d'amitié ou pour parler d'amour Dans les deux cas, ça peut arriver que tu te sentes seul Alors tu cherches de la compagnie Tu cherches des amis ou un partenaire Si tu as du mal à trouver Tu pourrais être tenté de voir des personnes qui ne sont pas très bien pour toi Des mauvais amis Des gens méchants Quelqu'un qui veut sortir avec toi pour de mauvaises raisons Ce genre de personnes Ce proverbe dit qu'il ne faut pas se contenter de mauvaises personnes Il vaut mieux rester seul Ah oui ! Quand j'ai commencé mon nouveau travail, je ne connaissais personne Je me sentais seul Alors quand mon collègue Julius m'a invité à déjeuner, j'étais content Sauf que Julius, il n'est vraiment pas sympa Il critique tout le monde et il se moque même de moi Mais je ne voulais pas être tout seul Alors j'ai continué à manger avec lui le midi Mais un jour, j'en ai eu marre de lui Et maintenant, je mange tout seul, c'est beaucoup mieux C'est exactement ça Tu n'as pas besoin de Julius Tu es bien mieux seul Oui, bon débarras Julius Eh bien, si on jouait une petite scénette pour montrer comment utiliser ce proverbe Oui, bonne idée Alors mettons-nous en situation Mais quelle est cette situation, Julien ? Alors on parle de notre recherche de petite amie Ok, c'est parti Salut ! Salut ! Tu bois du noir à cause de Juliette ? Bah oui, elle me manque C'est normal ça, vous étiez ensemble pendant longtemps J'ai envie de l'appeler Peut-être qu'elle voudrait bien ressortir avec moi Mais enfin Julien, rappelle-toi pourquoi tu as rompu avec elle Elle n'était pas faite pour toi Mais je n'aime pas être célibataire C'est pas une raison pour retourner avec Juliette Tu sais, moi j'ai arrêté de chercher une petite amie pour l'instant Ah bon ? Tu n'avais pas rencontré une italienne récemment pourtant ? Juliana, oui Mais ça n'a pas marché du tout entre nous J'ai essayé de faire des efforts mais elle détestait la pétanque Et alors tu abandonnes ? Bah pour l'instant, oui J'ai compris que ça ne sert à rien de chercher désespérément une petite amie Mieux vaut être seul que mal accompagné Tu as raison Je vais supprimer son numéro de mon téléphone Ne voyons pas d'autre explication Et voilà pour aujourd'hui Essayez d'utiliser ce proverbe dans vos conversations Et on se dit pas la semaine prochaine parce que c'est fini Et oui, c'est la fin de ce podcast Merci à tous nos auditeurs Oui merci, on espère que vous avez aimé ce podcast Et que vous avez découvert quelques proverbes intéressants A bientôt A bientôt Et dis Julien, quoi ? Tu ne veux pas faire un nouveau podcast ? Si, toi aussi ? Oui Trop bien Alors on se voit la semaine prochaine pour en parler ? Ouais, super Sous-titrage Société Radio-Canada